... Ils ont répondu présents à notre appel. Ce sont nos deux invités déjà installés sur ce plateau. J'ai le plaisir de vous présenter. Il est à ma droite, ou à notre droite, M. Luc Thierry Haddad. Vous êtes éducateur. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue dans cette émission. Merci. En face de vous, elle s'appelle Grasse Kélani. Vous êtes conseillère en éducation sociale. Bonjour aussi à vous. Bonjour. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Roca, connu-nous ? Oui, le plaisir est partagé. Et ça fait plaisir également de les retrouver, surtout par rapport à cette thématique, les réseaux sociaux et les relations amoureuses. Beaucoup préfèrent aujourd'hui passer par les réseaux sociaux pour se trouver leur âme sœur. Pourquoi cela ? Qu'est-ce qui ne va plus dans la société ? Est-ce que c'est un moyen sûr et sans risque ? Eh bien, ils sont là pour nous en parler. Alors, déjà, avec vous, madame Grasse Kélani, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup trouvent leur âme sœur. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez déjà que c'est une bonne chose ? Bon, je ne dirais pas non plus que ce n'est pas une bonne chose, puisque il y a des cas d'exception, il y a des gens qui trouvent leur âme sœur et les relations vraiment durables. D'accord. Et ce que moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui peut conduire un homme ou une femme à aller sur Internet, sur la toile, pour chercher l'âme sœur ? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela, selon vous ? C'est toujours... Il est toujours à la recherche. Je crois que pour moi, il est toujours à la recherche. De l'idéal, de l'homme idéal ou bien de la femme idéale ? C'est vrai que ce n'est pas prudent. Ce n'est pas prudent parce que vous ne vous connaissez pas. Et puis, sur les réseaux sociaux, toutes les informations que nous avons là ne sont pas toutes vraies. Elles ne sont pas toutes vraies. Effectivement, vous recherchez quelqu'un, vous voyez peut-être sa photo de profil qui vous intéresse. Sa photo de profil qui vous intéresse. Elle est très belle. Et parfois, dans le live, c'est-à-dire le direct, quand vous rencontrez la personne, ce n'est pas ça, la photo, parce qu'il y a d'autres personnes qui affichent des images qui ne sont pas vraies. Qui ne sont pas les leurs. Qui ne sont pas les leurs. Et parfois, d'autres prennent des photos dans des maisons. En tout cas, différentes choses. Chercher une âme sur les réseaux sociaux, c'est vraiment à risque. À risque. À risque. À risque. Monsieur Ada, vous avez entendu Madame Grasse donner sa position. C'est vrai que c'est la tendance aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mais c'est une initiative à risque. Elle l'a dit. Oui, parfois, les informations que vous retrouvez sur la personne que vous semblez rechercher ne sont pas toujours vérifiées. Mais cela n'empêche pas quand même l'engouement des gens à aller de plus en plus vers vers ces plateformes, toujours à la quête de leur moitié. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci, madame. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur Ada. C'est vrai que c'est un constat. C'est partagé par tous que les réseaux sociaux prennent le pas. Aller à cette découverte, en mon sens, c'est rater l'objectif. Ah oui, carrément. Carrément, c'est rater l'objectif. Mais vous savez, il y a certains, que l'on soit homme ou femme, on se fixe comme objectif. Si vous êtes africain ou africaine, par exemple, votre objectif, c'est de vous mettre en couple avec un européen ou une européenne parce que vous désirez peut-être, je dis peut-être des bêtises, vous désirez avoir des enfants métis, c'est un objectif. Si vous n'avez pas la possibilité aujourd'hui de voyager par avion avec les réseaux sociaux, vous pouvez atteindre cet objectif, n'est-ce pas? Merci, mais ne confondez pas objectif et rêve. Ah, d'accord. L'objectif, c'est vu, c'est moyen. Maintenant, le rêve, on peut s'imaginer tant de choses qu'on ne peut pas. Et lorsqu'il est question de se choisir une âme sœur, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, vous imaginez, j'ai une petite histoire, je ne sais pas si je peux le raconter. Allez-y. Allez-y, si ça ne va pas prendre du temps. Ça ne va pas prendre du temps, je serai très bref. Et d'accord. Là, c'était un peu plus jeune que ça. Et on a organisé le jeu dénommé « Jeu d'invisibilité ». Ok, c'était la période de l'adolescence. Donc, voilà. Et il était question d'envoyer des notes à une jeune comme ça. D'accord. Et on programme le jour de la découverte. Celle avec qui j'ai échangé tout le temps, mais le jour de la découverte, j'étais obligé de me cacher. Ah bon? Parce que je ne l'ai pas du tout. D'abord, de façon physique, tout ce qu'il faisait là, dis donc. Oui. Ça ne ressemblait pas du tout. Ça ne ressemblait pas à l'image que je me donnais en écrivant, en la lisant. Ah bon. Le réseau social, ce n'est pas encore aussi... Mais là, vous tablez sur le physique. Vous avez échangé avec la personne. La personne peut avoir un très bon cœur et un bon physique qui ne vous plaît pas. D'autres atouts, je veux dire. Dites-vous quelque chose. Le physique d'abord et le cœur après. Le physique d'abord et le cœur après. Ça, c'est vous. Ça, c'est moi. Ça m'engage. Il y a des gens qui ne partagent pas ce point de vue avec vous. Ça m'engage. Non, je m'explique. À la première vue, vous ne pouvez pas toucher le cœur. Donc, il faut d'abord que quelque chose vous intéresse. Là, c'est le physique. On ne peut pas me dire que c'est le cœur qui attire le premier. Si, si. Mais, je me faisais, vous allez constater que tel ou tel aspect caché ne répond pas. et là, donc, l'objectif est raté. Très bien. Alors, vous semblez ne pas accepter tout à l'heure la position de M. Haddad qui disait tout à l'heure qu'il faut privilégier d'abord le physique parce que c'est cela qui crée le contact. Oui, je ne suis pas totalement d'accord. Ah, voilà. Parce que c'est vrai, c'est vrai que le physique attire. Chaque homme et chaque femme a déjà son idéal, son idéal, son goût d'homme, son goût de femme. C'est vrai. Mais si on se bat seulement sur le physique, on va passer à côté. On va passer à côté, c'est ce que je pense. Parce qu'il ne faut pas seulement se fixer sur le conteneur, il faut se concentrer sur le contenu. Et pour vous, vous vous mettez le point sur quoi ? Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser vous particulièrement ? Ah, mais le caractère. Le caractère. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Ça revient toujours au cœur. Oui, c'est vrai que ça revient au caractère. Mais lorsque vous voyez, par exemple, vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont du mal, par exemple, à s'afficher en public avec leur conjoint parce qu'ils n'éposent pas ou elles n'éposent pas leur physique. Ah oui. À travers ce qu'ils disent, vous ne voyez pas que c'est un aspect pertinent dans la recherche ? Oui, c'est pour cela que je n'ai pas totalement... OK. Je ne suis pas totalement contre ce que M. Luc a dit parce que c'est important si tu épouses aussi une personne dont tu n'es pas fière. Ça fait toujours aussi un problème. Mais la personne peut aussi s'améliorer avec le temps. C'est à vous de la remodéler et puis à votre groupe. Oui, je suis d'accord. Quand il y a les moyens et toute femme est belle et tout homme est beau. Absolument. Et avec les réseaux sociaux, Mme Kélani, avec les réseaux sociaux, qu'est-ce que cela pourrait apporter de nouveau que des rencontres classiques qui se faisaient depuis le temps de nos grands-pères ou grands-mères ? Qu'est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui pourraient apporter de nouveau dans le contact entre deux personnes qui pourraient s'aimer ? De nouveau ? Oui. Vraiment. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'entre-temps avec nos parents et même nous, même quand on était petits, on n'avait pas ce moyen de réseaux sociaux pour rencontrer les gens. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas nier ça. Et moi, je dis qu'il ne faut pas complètement annuler le fait qu'on peut rencontrer quelqu'un de bon à travers les réseaux sociaux. On peut. C'est possible. Moi, j'ai vu des témoignages, des couples qui ont fini par se marier. Ils se sont rencontrés sur Internet ? Sur Internet. Ils se sont retrouvés après ? Ils se sont mariés. Ils se sont mariés. Ils ont fondé un foyer. Ils sont heureux. Ils vivent très heureux. Ils vivent très heureux. J'ai eu des témoignages comme ça. C'est pour cela que je n'enlule pas. Mais je dis toujours que c'est vraiment à grand risque parce qu'il y a plein de choses là-dessus. Oui, il y a plein de choses là-dessus. Vous savez aujourd'hui qu'il y a des sites de rencontres qui se développent aussi sur Internet. On demande même aux gens de payer pour pouvoir organiser des rencontres. Vous pensez que ça a des avantages ? Il n'est pas forcément à l'extérieur où on veut mettre en relation des personnes qui vivent très loin. Même dans un même pays, les gens créent quand même ce genre d'occasion pour permettre aux gens de se rencontrer. De se rencontrer. Est-ce que vous ne pensez pas que ça règle un problème ? Tout le monde n'a pas le courage, par exemple, d'aller vers une femme et de lui déclamer sa flamme, tout et tout. donc à travers ces intermédiaires, on organise les rencontres ? Pour moi, je crois quand même que ça règle parce qu'on peut dire aussi dans l'ancien temps, il y a nos parents qui arrangeaient aussi des mariages et ce n'est pas tous les mariages arrangés qui échouent. Il y a des mariages arrangés qui ont marché et ils ont vécu longtemps. Surtout dans le bon vieux temps. Dans le bon vieux temps. Mais aujourd'hui, mariage arrangé, est-ce que ça réussit ? Bon, avec la dégradation des mœurs, des vertus et autres dans la société, ce n'est pas facile. Et vu le taux de divorce et d'insoumission et plein de choses, la révolte de la nouvelle génération, surtout des femmes, je suis désolée de les dire, je ne peux pas accepter ça. Il y a des choses que nos parents... Mais ça nous amène à savoir, puisque vous avez parlé de divorce, des jeunes et tout ça, quel est le constat que M. Hadda est en train de faire actuellement le tableau que vous avez peint en arrivant sur ce plateau. Quelle est la proportion ou la portion de la société qui est beaucoup plus su dans cette dynamique d'aller rechercher l'âme ? Est-ce que ce sont les femmes ou les hommes qui ont divorcé entre-temps qui finalement disent j'ai échoué dans la vie, je préfère aller sur la toile ou c'est beaucoup plus les jeunes, une fois arrivés à l'âge mature, je vais sur Internet chercher mon cœur ? Oui, madame, je pourrais dire que c'est les deux. D'accord. Que ce soit une femme ou un homme... Les personnes divorcées. Oui. C'est-à-dire, c'est le départ, le point de départ. Comment est-ce qu'ils se sont rencontrés ? Est-ce qu'il y a un échange de base ? Lorsque la rencontre est fortuite, on nous dit souvent que vous allez rencontrer une femme dans un milieu peu recommandé. Si c'est une femme que vous avez rencontrée, attendez-vous à ce qu'un jour elle disparaisse ou que vous ne vous entendez plus. donc tout est question du départ. Donc, ne pas se connaître et se lancer dans cette quête de relation, je pense que c'est d'abord accepter tous les risques. C'est clair qu'il y a du risque. Donc, je suis convaincu qu'il y a du risque et je m'engage. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un peu plus facile à travers les réseaux sociaux d'entamer cette relation, d'entamer la discussion que physiquement, vous voyez la personne, vous vous écrivez, oui, avec de petits mots, de doux mots et puis vous attigez en même temps la flamme comme ça. C'est facile et c'est beau mais tout ce qui est facile tue. Tout ce qui est facile tue. Tout ce qui est gratuit tue. Vous le pensez. Je le pense. Dans tous les cas. Parce que sur les internets, un homme peut se déguiser en femme. Oui, c'est vrai. Une créature quelconque. Ça dit, tous les jeux sont permis. Tous les cours en fait sont permis. Tous les cours sont permis sur l'internet. D'accord. Donc, lorsque vous acceptez, attendez-vous au risque. D'accord. Très bien. Vous saviez, Kiramat, nous avons tendu notre micro à quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonon, Victoire Ougan. C'est elle qui leur a tendu leur micro. Elle leur a posé la question. Écoutons ce qu'ils pensent du sujet. Là-haut sourira la chance. Je connais des gens qui ont commencé par les réseaux sociaux et qui se sont connus par les réseaux sociaux. Actuellement, ils ont fait même le mariage civil, religieux et tout va bien dans le foyer. Ils ont des enfants, tout va bien. Ça peut ne pas marcher. Dans cet cas, ça peut marcher. mais selon moi, moi, ça ne me plaît pas du tout. Il faut d'abord connaître son ou bien sa partenaire. Il faut cheminer ensemble d'abord. Passer de bon moment avant de se... Genre connaître sa partenaire avant de s'engager. Il ne faut pas se lever du jour au lendemain et dire, tiens, celui-ci, c'est mon âme, soeur ou bien c'est mon compagne. Il faut que son âme, soeur, soulagée, sociaux, pour moi, je n'ai pas rajout de séries parce que nous sommes âme, c'est un peu plus d'âme, soeur, dans son quotidien, chaque jour, on passe, nous sommes âmes, c'est dans son milieu. Mais est-ce qu'ils s'inscrivent sur des sites internet qui prétendent d'essayer son amusseur, pour moi, ce n'est pas raisonnable. Il y a des amis qui ont rencontré des filles sur le site, mais l'heure de rencontrer n'était pas les filles. En réalité, c'était d'autres personnes. Suite d'états possibles, 3 ou 4 sont bénéficables, il n'y a pas une véracité dans le réseau. Il y en a qui profite de cette année pour se faire passer comme étant une bonne personne et elle a fait « bon, c'est le choix de relation qui finit sa population ». Si la victime ne se prend pas au sérieux, c'est comme ça que tous les déceptions en exception. Moi, d'abord, trouver son amusseur via les réseaux sociaux ne me dit pas trop. On peut toutefois trouver son amusseur via les réseaux sociaux quand on ne peut pas les trouver. Toujours, la question, c'est de savoir les gens garder et de ne pas se lancer en Coréa pour être déçu après. Voilà, j'étais en train de suivre attentivement les avis de ces citoyens quand même que notre équipe sur le terrain a pu rencontrer. Vous avez écouté ensemble avec nous, madame Kelani et monsieur Ada, tout de suite, quelles sont vos réactions ? Il faut partager sans doute leur point de vue parce que je vous ai vu hocher la tête. Jean, je suis d'accord avec elle. Oui, oui. Je partage, je l'ai vu. Il y a le premier qui a dit qu'il connaît des gens qui se sont rencontrés sur les réseaux sociaux et qui, finalement, ont fait le mariage civil, ils ont fondé un foyer. Il y a la deuxième, la jeune âme qui dit « c'est risqué parce qu'il faut connaître, il faut prendre du temps et connaître la personne ». C'est vraiment… je suis d'accord avec les deux. C'est très important. D'accord, c'est très important. Et on parlait tout à l'heure des risques où vous disiez que vous avez quand même connu un exemple qui a réussi aujourd'hui, où la rencontre s'est faite sur la toile et ces deux se sont aujourd'hui mariés et j'espère qu'ils vivent toujours ensemble. Bien sûr. Bien sûr. Et vous l'avez aussi dit que c'est des initiatives à risque. À risque. Alors, quels sont selon vous ces dispositifs, ces garde-fous qu'ils ont pu mettre entre-temps pour en arriver là ? Ah, mais je… je crois qu'il faut beaucoup de prudence. Ils ont été un peu… je crois qu'ils ont été vraiment prudents parce que, comme Monsieur Luc le disait, un homme peut se déguiser en femme, une femme peut se déguiser en homme. Derrière la toile, tout peut se produire. Donc, pendant que vous commencez à échanger, il faut vraiment, vraiment être attentif et il faut quand même un moment pour se rencontrer, un moment pour se rencontrer et se voir en direct et savoir vraiment ce que je suis en train de me lancer, est-ce que ça peut donner ou pas ? Effectivement. Et quelqu'un l'a dit, nous allons revenir tout à l'heure. C'est le moment d'entrer en liaison avec notre spécialiste qui est déjà en ligne, le professeur Léon Biobigou. Bonjour. 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 Et nous parlons aujourd'hui des réseaux sociaux et cette manière de faire qui consiste à se trouver son âme sœur à travers les réseaux sociaux. Dites-nous, pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes ont recours à ce canal pour se trouver leur âme sœur ? Oui. Vous voyez, j'ai une classification dans le contexte d'évolution sur le plan social, sur le plan économique de la communication. Une fois que la société a démissionné à un niveau ? Ah oui, mais absolument. C'est là où je voudrais en arriver. C'est parce qu'il y a une démission tout simplement et regrettable au sein de nos populations, ceci sous le concept mal compris qui est plus moderne. Là, c'est bien dommage, c'est bien dommage. Et je le disais camérement, parce que pour ce qui concerne les amenseurs, ils doivent pouvoir se rencontrer à travers ce canal-là. Ce canal est efficace pour d'autres choses. Mais professeur, il y a certains qui se rencontrent à travers ces réseaux sociaux et arrivent à se construire une très bonne vie et vivent même leur vie de couple, font des enfants et vivent très heureux. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, il y a des avantages lorsque vous n'arrivez pas à vous trouver votre âme sœur ? Est-ce qu'il n'y a pas d'avantages à aller aux réseaux sociaux pour atteindre son objectif ? Et je vais vous dire, à partir du moment où moi je suis un chercheur, un scientifique, quelles sont les études par rapport à ce que vous dites, ceux qui vraiment trouvent leur compte à travers les réseaux sociaux, sur quel nombre vous parlez des chèques ? Parce que moi, j'ai dit, pour une famille, comme on le dit, il y a quand même des conditions minimum qu'il faut remplir. Et là, comme on le dit, les relations sociales, les rencontres vis-à-vis, de caractère et tout, mais sur la base de quelles études ? En termes de statistiques, en termes de ceux qui trouvent leur compte, et par rapport aux échecs, et par rapport aussi aux drames. Moi, j'aurais souhaité qu'on dise, il y a une étude, on met les statistiques pour pouvoir dire, conclure. Oui, peut-être. Professeur, vous êtes chercheur, essayez de nous aider à faire cette étude-là, et puis nous aurons les statistiques. Mais vous savez, même si deux personnes se rencontrent sur les réseaux sociaux, ils peuvent s'amener dans leurs familles respectives pour officialiser leurs relations. Vous ne pensez pas que ça peut… Oui, ça, c'est une possibilité. Il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités. de le faire, et dans ma première étape, avant de me donner dans la famille, vous l'avez vu, encore, venir à la famille, parce que c'est l'élément fondamental, l'élément propre ou quoi cela. Vous voyez, ce qui se passe, c'est parfois, certaines choses que nous copions de l'essai d'hier. Et vous voyez aujourd'hui comment, de plus en plus, les agences matrimoniales ont tendance à prendre la place des familles, ce qui est regrettable. Et dans ce que nous pensons, comme modèle que nous copions, moi, je crois qu'il faudrait, à travers les réseaux sociaux, et ce que j'aurais suggéré, ce que j'aurais aimé, c'est que certaines de nos réalités africaines, puisque l'Afrique même a fait la construction, certaines de nos réalités africaines soient plus réellement en compte à travers les réseaux sociaux. Parce que, vous voyez, quand il s'agit des caractères des individus, des sentiments et tout, je ne pense pas qu'on puisse fondamentalement régler tous les problèmes liés au sentiment des individus, pour qu'on ait un peu plus sur les biens. Bien sûr, il y a des réservements. Comme le dit, nous n'avons pas encore terminé des études sur ces questions-là. Nous faisons beaucoup attention. Oui, les réseaux sociaux, en particulier, de la comptabilité, de l'information, mais pour l'essentiel, ça nous peut remplacer une histoire, comme on appelle les réseaux sociaux, d'accord. D'accord. Très bien. Merci beaucoup à vous, professeur Biobigou, d'être intervenu dans cette émission. Oui. Nous allons revenir sur ce plateau. Vous avez écouté le professeur Léon Bani Biobigou, il est sociologue, en séance chercheur à l'Université d'Aboumé-Kalavi, et qui pense que ce n'est pas une bonne méthode que de chercher son âme sœur par les réseaux sociaux. Oui. Je remercie beaucoup le professeur Biobigou et toutes les idées avancées. Bon, au fait, la vérité, permettez-moi, s'appelle Dieu. Tout ce qui est bon, tout le monde peut savoir que c'est bon. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Nous avons une culture. C'est vrai, on doit copier, imiter, mais nous avons une culture. Nous sommes africains, alors l'Afrique a de la valeur. Il faut avancer, d'accord, mais nous devons savoir choisir ce qui est bien, ce qui nous arrange le mieux, et nous fermer les yeux, se lancer dedans. Là, je dis merci au professeur. Très bien. Quels sont les autres risques auxquels on pourrait s'exposer ? Je crois avoir lu l'une de ces histoires. Je ne sais pas si ça peut se passer réellement. Deux jeunes gens qui se sont découverts sur les réseaux sociaux mais qui ne savaient pas qu'ils étaient des frères et sœurs. Et c'est après s'être mariés qu'ils ont commencé à trouver qu'en réalité ils étaient des frères et sœurs. Je crois même que j'ai lu cette histoire. Je ne sais pas si le monsieur et la femme étaient des frères et sœurs. Je ne sais pas si c'est la même histoire. Et la maman avait laissé, je crois qu'elle avait laissé soit la fille et elle a gardé le garçon. Une histoire comme ça au Brésil. Je ne sais pas où ça s'est passé, mais je m'en souviens, j'ai lu quelque chose. Donc c'est vraiment un moyen à grand risque. Comme le professeur l'a dit tout à l'heure, il parlait de l'étude et du statistique. Ça dit que ceux dix qui recherchent leurs âmes sœurs sur les réseaux sociaux, à peine on peut vraiment dire une ou deux personnes qui ont vraiment trouvé. Et si on... Il manque en plus quand même des recherches là-dessus. Mon collègue a demandé, a fait quand même cette doléance vis-à-vis des chercheurs, qu'on puisse savoir et tabler sur ça désormais pour s'en convaincre. Vraiment, pour s'en convaincre et aider aussi la jeunesse. Parce que la jeunesse au jour d'aujourd'hui, vraiment couvert la toile. Et les risques sont grands. Par exemple, on vient de parler d'un couple qui finalement a découvert que bon, nous sommes des frères et soeurs. Et ils sont déjà mariés, ils ont déjà eu des rapports sociaux. Ce qui signifie aussi l'inceste. Pour cette affaire, c'est le père qui n'avait pas reconnu la grossesse. Et après la maman, quelques années plus tard, elle est décédée. Donc l'enfant est allé en aventure. Et il est allé rencontrer son demi-frère là-bas. Et puis voilà. Mais ce genre de cas, en plus d'arriver sur les réseaux sociaux, peut aussi se passer même quand vous faites des rencontres physiques. Si toutes les informations ne sont pas réunies sur un individu, c'est-à-dire d'arriver, de tomber sur votre frère, de tomber amoureux de lui ou amoureuse. Je suis d'accord. Et quand vous avez découvert la vérité. Mais là, il faut faire de l'étour. Mais là, ça se découvre vite parce que vous commencez à vous fréquenter. Il y a les membres de la famille. Je te présente à ma tante, je te présente à telle façon ou à l'autre. A l'extérieur. Oh, c'est l'intérieur. Mais finalement, ce que nous disons quand même, c'est que sur la toile, c'est plus les pièges sont nombreux. Voilà. Les pièges sont nombreux. Les pièges sont nombreux. Je voudrais qu'on puisse parler d'un autre aspect de la question. C'est ces gens, ces deux personnes qui, au départ, se connaissaient bien, mais qui, pour des raisons professionnelles, la plupart du temps surtout, se séparent ou c'est l'un qui bouge et laisse l'autre sur place. Mais qui doivent ou qui sont appelés à poursuivre cette relation ? Est-ce que vous pensez que cette relation a de l'avenir ou à un moment donné finira pas perdre l'éclat de sa flamme ? Là, je suis avec vous, M. Ada. Est-ce que c'est facile de pouvoir continuer une relation amoureuse que vous avez entamée sur la toile ? C'est-à-dire s'appeler, s'écrire, s'envoyer des photos, encore que ça ne rassure pas toujours. Ça ne fait pas plaisir. ça ne fait pas plaisir parce que le contact physique crée plus ce que nous entendons par l'amour. Je suppose qu'elle est allée ailleurs et toi tu es ici, il y a trop de risques. Et chez nous, on dit, permettez-moi, enfant, rêve aussi. En français, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le roi de tonnerre. Le dieu du tonnerre. Le dieu du tonnerre, il est dans le ciel et sa femme sur la terre. Ça ne marche pas. Parce qu'elle peut faire effort, mais le tout dépend du contact, de la fréquentation. Mais vous savez, le contact, c'est vrai que vous êtes à distance. Qu'on le veuille ou non, un jour, vous allez vous rencontrer. Vous pouvez vous rencontrer et puis cela va davantage renforcer. Raviver la flamme. Raviver la flamme. On suppose que ça sera ainsi. Même dans les déjailles, il y a trop de risques. Parce que… Risques de séparation, en fait, c'est l'extrême. Risques de séparation, c'est grand. Parce qu'il y aura trop d'activités cachées. C'est ça. De parler d'autres. De parler d'autres, bien sûr. Du bien du côté. Non, non, je ne suis pas en train de dire que c'est du côté de la femme seule. Du côté de l'homme aussi. Il faut que vous échangez de façon soutenue. Mais est-ce que… Physiquement. Vous devez vous voir. Maintenant, si c'est peut-être un déplacement pour une période précise, là, ça se comprend. Mais si c'est à une durée un peu trop longue… Et trop longue, vous vous mettez combien d'années dedans ? Bon, disons… Un an, c'est trop, hein. Un an, c'est trop. Un an, c'est trop. Mais il y a pourtant, madame, il y a encore des gens quand même qui arrivent à tenir dans le temps. Il suffit de s'aimer, d'avoir ce cœur-là qui comprend la situation et qui est prête à faire des sacrifices. À payer le prix. À payer le prix. À payer le prix. Non, mais au bien, madame. À payer le prix. Je suis d'accord, mais c'est toujours… ça revient toujours que c'est des cas exceptionnels, c'est pas tout le monde. Parce que les relations à distance, les relations amoureuses à distance, elles sont toujours fragiles. Mais avec les réseaux sociaux, justement, on peut entretenir le contact permanent. C'est de cela que je parle. On peut s'appeler, se voir, hein, n'est-ce pas, tous les jours, s'envoyer. Parlons justement des réseaux sociaux. Lorsque nous prenons, par exemple, WhatsApp. WhatsApp, c'est un réseau social. Et vous savez, lorsque vous êtes dans un même groupe, il se passe beaucoup de choses également. Vous constatez que telle personne peut-être intervient ou bien a mis sa photo de profil. Et puis ça vous intéresse. Et puis, vous voyez, ça crée des situations peut-être que la personne est déjà sous le toit. Mais comme ça, on peut dénucher la personne et puis commencer à sortir avec elle. Il y a de ces dérives-là également. Il y a de grandes dérives, hein. Il y a de grandes dérives au niveau des réseaux sociaux. Que ce soit WhatsApp, que ce soit… C'est vrai que c'est… Normalement, c'est un moyen de communication qui doit nous aider et qui doit servir vraiment à communiquer, à faire passer les informations. Mais… Il se fait qu'il y a beaucoup plus… Enfin, c'est à vous de le dire, hein. Moi, je ne sais pas. Oui, il y a beaucoup plus de dérives dedans. Par exemple, ce que M. Roque est en train de parler, une femme qui est sous un toit et puis un homme aussi qui est déjà engagé, qui est à son foyer et puis une autre personne qui est… Même parfois, c'est une autre personne qui est aussi mariée, qui est dans le groupe et qui trouve que bon, celui-ci me plaît, son profil et tout ça. Et puis, commence à échanger… Peut-être que les deux vivent des difficultés dans leur ménage… Dans leur ménage et puis… À force de le partager, à ses cris, mais moi, je souffre. Et puis, à force de le faire, les deux sexes opposés… Ça crée le contact. L'autre devient l'épaule sur laquelle on pleure et puis, finalement, on se rencontre et puis… En tout cas… Vous, vous pensez que ça peut se faire aussi facilement, M. Hadda ? Facilement. Facilement, ça peut se faire. Et puis, quelques instants, quelques temps après, vous allez constater qu'en réalité, l'objectif, ce n'était pas ça. C'est clair. L'objectif, c'était quoi ? Non, au fait… Tout est question d'éducation de base. C'est ça. Et par-dessus tout, il faut commettre la crainte de Dieu. C'est ça. Si l'individu n'a pas cette crainte, je pense qu'en lui-même, il se trompe. Il se trompe parce que si tu te trompes facilement, je pense que tu peux créer les conditions à l'autre pour qu'il se trompe aussi. Et ensemble, vous allez vers un objectif que vous ne maîtrisez pas vous-même. Et l'éducation de base dont je parle fait partie des causes des séparations que nous constatons aujourd'hui. Lorsque, pendant que vous vous découvrez, les parents ne se connaissent pas, il n'y a pas le brassage réel, c'est un problème. Donc, ce n'est pas décent que ce soit une découverte en ligne. Ce n'est pas bien pour un Africain. Ce n'est pas bien pour un Africain. C'est-à-dire qu'on va laisser les autres seulement profiter de ces instruments, de ces moyens de communication, de ces canaux. Nous sommes dans un débat précis. L'amour, nous parlons de l'amour. Oui, bien sûr. Mais nous parlons de l'amour. Il dit non, je ne vais pas chercher mon âme sœur sur les réseaux sociaux. Il ne veut pas dire que je ne veux pas l'utiliser. Si c'est un outil de travail qui va me procurer ce dont j'ai besoin. Donc, pour M. Hadar, c'est catégorique. Il est clair qu'on ne peut pas aller chercher son âme sœur sur la toile. Non. J'ai été clair et parce que… Mais pour ceux-là qui ont réussi le coup… Je vais vous donner un autre exemple que j'ai vécu. La découverte a été faite comme ça. Vous aimez bien les découvertes. Et puis, je vous dis… Non, ça là, c'est du réel, hein. Oui. Tout de suite, si je nomme, vous allez peut-être au moins connaître les noms de famille. Mais je ne vais pas le faire. On ne va pas… Oui, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais même pas oser. L'homme vivait en Afrique, mais pas au Béné. La fille est au Béné. Ils se sont connus. Mais l'homme est descendu. Ils ont cérébré le mariage, comme ça. Du beau, n'est-ce pas ? Sans jamais l'avoir rencontré. Sans jamais l'avoir rencontré. Bon, c'est des religieux. Ok. Donc, quand c'est… On ne doit pas aller jusqu'au sexe avant de s'engager. Ok. Ils ont respecté ça. Mais… Après… L'homme a découvert que ce n'était pas son idéal. Il est allé plus loin. Il est revenu demander la lote qu'il a donnée à sa famille. Ah. C'est donc… Et c'était une humiliation. Et je vous dis, son beau-père dit-on, donc c'est-à-dire le papa de la femme là, énervé, mais il l'a rendu la lote, pour libérer sa fille. C'est ça. Voyez-vous ? Donc, ce n'est pas bien, je vous dis. Ce n'est pas bien. Mais que dites-vous alors de cet exemple que madame a donné, madame Kélani, sur ces gens-là qui quand même ont réussi ce défi, parce que c'est un défi. Bon, là, je suis d'accord avec elle, je n'ai rien à dire par rapport à leur choix. Comme quoi ça peut arriver, en fait. Comme ça peut arriver, mais ça a commencé. Ça va s'arrêter où ? On ne sait pas. Roque ? Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que Roque a été emballé un peu par l'histoire contée par Monsieur Adam. Oui, j'essayais de voir, parce que c'est vrai, il y a des religions excusées qui aussi favorisent ces rencontres. Le monsieur est peut-être en Asie quelque part. La femme est ici au Bénin. On les met en contact. En contact. Jusqu'à ce qu'on célèbre même le mariage sans qu'il ne se soit jamais vu. Oui. Et c'est après le mariage maintenant qu'il voyage. Je me demande, c'est vrai, comme il l'a dit, souvent ça ne reçoit pas l'assentiment de... Moi, je connais des couples aussi qui ont pu réussir. Comme quoi Roque aussi, il y a des exemples, il n'y a pas que Monsieur Adam. Oui. Moi, je crois que ce n'est pas seulement la distance, le fait que le monsieur soit à l'extérieur ou soit dans un autre pays que la femme, même sur le terrain. Oui. Ça dit... Vous avez beau être même sur le même territoire, le même espace géographique, si c'est voué à l'échec, ça doit capoter. Ça revient à ce que Monsieur Lucas dit quand il n'y a pas la crainte de Dieu. Quand il n'y a pas la crainte de Dieu, vous pouvez vivre dans ce même bâtiment et vous mentir et vous tromper. Et la personne, vous êtes dans une relation par exemple, même 4 ans, 5 ans, la personne ne vous dit pas la vérité. Et finalement, vous engagez, vous faites tout, vous rentrez dedans. Et quand vous rentrez dedans, c'est en ce moment, vous découvrez certaines choses, vous êtes... Mais comment ? Donc, c'est... Je crois que c'est... Il faut vraiment qu'on implique Dieu dans tout ce que nous faisons, qu'Il nous guide, qu'Il nous aide à trouver réellement notre âme sœur. Que ce soit à distance ou de proche. Parce que parfois, de proche, même dans la même église, même localité, même ville, vous découvrez que peut-être la fille, la jeune dame, elle a 2 hommes ou 3 hommes. Elle est en train de choisir. Et là, il y a un autre qui a mis tout son cœur là-dessus. Il n'est jamais au courant. Il s'engage, il s'engage, il est allé déjà loin. Et peut-être c'est à la dernière minute qu'il découvre plein de choses. Madame, vous voulez dire par là qu'il n'y a pas que sur les réseaux sociaux en fait. Il n'y a pas que sur les réseaux sociaux. Il y a des déceptions de ce genre. Ça peut se faire, c'est comme je le disais quand même, vous êtes sur la même erreur géographique. La seule chose, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est plus. Les risques sont vraiment énormes. On se ment plus facilement. Oui. On se ment plus facilement en se donnant des profils qu'on n'a pas du tout, qu'on ne maîtrise pas du tout. Des images, des données qu'on n'a pas du tout. Et ça, je pense que les gens en sont de plus en plus conscients. Ah oui. Mais ce n'est plus un facteur limitant ou un facteur qui ne les pousse pas à y aller. Ils y vont quand même les gens. Je ne comprends pas finalement. Qu'est-ce qu'on veut ? Ah mais c'est la dégradation de nos valeurs. On en est tous conscients. On est tous conscients du fait que ce que nous voyons sur la toile n'est pas forcément vrai. Mais pourtant. Mais on est tous là-dessus. On y croit facilement. Si certaines personnes réussissent à travers ces canaux, pourquoi ne pas ça ? Mais ces personnes, le nombre est peu. C'est un risque, oui. Le nombre est infime, certes. C'est un risque que vous prenez. Ça veut dire qu'on accepte de jouer en fait. C'est comme un jeu. On accepte de jouer avec le grand risque de perdre. Et pourquoi jouer ? Et pourquoi jouer ? Parce que moi, je ne vais pas le faire. Et je ne conseillerais pas à quelqu'un de le faire. Voilà. Peut-être que si vous avez été tout le temps physiquement trahi, vous n'avez enchaîné que des déceptions. Oui. Oui, tentez votre chance. Vous avez des amis à côté qui ont réussi par ce canal. Les relations se font aussi beaucoup, même quand vous vous raconterez physiquement. Avant que M. Lucas Thierry et Ada réagissent, nous allons lire un message qui vient de nous parvenir rapidement avec la complicité de l'infographie. qui dit, c'est M. Mahoume Harginde. Donc, voilà. Il dit ceci. Je pense que c'est bien possible, bien que certaines personnes en abusent. Mais pour qu'il y ait du concret, une fois le contact pris sur les réseaux sociaux, une invitation physique s'impose pour ne pas se faire anarquer, puisque certaines personnes de mauvaise foi utilisent les photos des femmes comme appât pour les hommes. peu vigilantes. J'en ai été victime. Et après plusieurs échanges écrits, elle m'a demandé 2 000 francs pour le transport, ne faisant croire qu'elle est à Porto Novo. Une fois le moment fait, la ligne est hors zone. Donc, nous devons faire beaucoup attention. Mais il a même chance. Je pense qu'il a même chance que c'est juste 2 000 francs. C'est juste 2 000 francs. C'est rien. Qui s'est contenté. Vraiment. Qu'il rende même grâce à Dieu et qu'il évolue. Wow. C'est ça. Alors, puisque nous tendons déjà vers la fin de cette discussion, il ne nous reste plus que 3 minutes. Dites-nous, oui, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont présents dans nos vies. C'est incontournable. En matière de recherche de son âme sœur, quels conseils, Luc Thierry, avez-vous à donner à ces jeunes gens, à ces jeunes filles, jeunes hommes qui veulent s'essayer ? Pas grand-chose. Il faut qu'il soit patient. Qu'il arrête d'imiter. Trop imiter. Parce que l'autre fait, je vais faire. Et si le temps passe, généralement, au niveau des femmes, lorsque la femme est là, bon, la trentaine passée, 35 ans passée, la quarantaine également, et la personne avec elle... Non, mais c'est pareil pour les hommes aussi, hein. Non, mais non. Parce qu'on imagine qu'un homme qui soit là 30 ans, 40 ans, 50 ans, sans une femme à côté. Non, non, vous savez, ça, c'était un autre cas pour l'homme. Il peut aller jusqu'à 50 ans, 60 ans, il peut... Mais vous savez, toutes les femmes n'aspient pas aussi au mariage. Il y en a qui n'ont pas fait vœu d'aller au mariage. C'est un choix. C'est une question de choix aussi. Mais plus, lorsque l'âge, la femme commence à atteindre un certain âge, elle commence à avoir une certaine crainte également. Vous savez très bien de quoi je parle. La femme n'a pas le même constituant physique et physiologique que l'homme. Ou à un certain moment donné, elle ne pourra plus aller à la procréation. Donc, elle prend ce risque-là. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Est-ce que vous voyez ? Là, bon, c'est de simples aventures. Ils choisissent être dans ce canal-là. Aventure. Si ça marche, ça marche. Et dites-vous, il y en a, que ce soit les jeunes femmes, les jeunes filles ou les jeunes hommes, il y en a qui décèdent ne pas avoir un foyer. Ils sont pleins aujourd'hui. La fuite de la responsabilité. Ils pensent que, bon, se lancer dans ce truc, c'est mieux. Monsieur Haddad, pas forcément, dans tous les cas, fuite de responsabilité, mais c'est un peu comme on disait, il y en a tellement qui ont été déçus, 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 mais qui finalement ont décidé, bon, d'avoir un enfant ou deux et puis de continuer leur vie seule. Ça aussi, il y a des exemples comme ça qui existent. Mais c'est pas trop par rapport à la fuite de responsabilité. D'accord. C'est clair. Merci beaucoup. Et aussi, ils espèrent, ils souhaitent faire des rencontres des étrangères que des... Oui, on rêve grand. On rêve grand, c'est ça. Il faut donner des limites à ça. Oui. Ah non. Non, mais on va pas empêcher les gens. Il faut rêver grand. Il faut rêver grand, n'est-ce pas, madame. On va pas empêcher les gens de rêver, hein. D'espérer... Voilà. Justement. C'est ça, même. C'est lorsque vous rêvez grand que vous réalisez des choses grandes. C'est ça. Trop bien. C'est vrai, on va pas les empêcher de rêver grand, mais il faut pas aller à la dérive. Parce qu'il y a... C'est pas tout... Il faut pas aller à la dérive. Parce que je crois que c'est parce que parfois d'autres aussi ne veulent pas trouver un partenaire avec qui bâtir. Avec qui bâtir. On veut du tout fournir. Mais en même temps aussi, il y a eu des cas où des jeunes dames ou des jeunes hommes qui ont trouvé des... Des jeunes dames qui ont trouvé des hommes avec qui bâtir et qui après, quand il est devenu tout fait, il laisse celle-ci. Donc il y a plusieurs cas. C'est ça. Il y a plusieurs cas dans la société. Il y a vraiment plusieurs cas. C'est ça. Je crois que le tout, le conseil qu'on peut donner vraiment, il faut d'abord utiliser les réseaux sociaux dans le sens du travail, dans le sens de la communication. Mais dans le... Beaucoup plus. Beaucoup plus. Mais dans le cadre des relations amoureuses, là, ça implique la vie de l'homme. Ça implique le cœur. C'est une affaire du cœur, cette affaire. Nous sommes dans la semaine de la Saint-Valentin. Beaucoup se recherchent déjà à travers les réseaux sociaux. Avec qui passer le 14 février. Donc hélas, je crois que c'est une histoire éphémère ça, hein. Si on attend le 14 février pour aller chercher de l'âme sœur, ça veut dire qu'on est sûr que c'est pas pour quelque chose de sérieux. De sérieux. Mais c'est une histoire éphémère qui peut poser aussi des conséquences terribles et qui peuvent détruire facilement la vie de l'homme. Donc ce que moi je dis, c'est que dans le cadre des relations amoureuses, par rapport à la toile, il faut vraiment faire attention. C'est ça. Parce que ça parle du cœur. Oui. Et quand le cœur est affecté, c'est grave. Et ça. Je crois qu'on est arrivés à la fin. Oui, on est arrivés à la fin. Dans ton débat. Absolument. Et je voudrais dire merci, c'est merci à madame Grasse Kélani. Elle est conseillère en éducation sociale. Elle était là, elle a partagé avec nous ses réflexions sur le sujet en débat aujourd'hui. Ses réflexions et ses expériences. Ses conseils également. Ses conseils. Voilà. Merci beaucoup à monsieur le petit Riada, éducateur que vous êtes. Merci. Merci pour ce temps de partage. On a pris bonne note. Les gens qui vous ont suivi ont pris bonne note. Chacun aura à faire la part des choses. Et puis, le pour et le contre de chaque acte qu'on veut poser. Absolument. C'est très important. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501